Hola la compagnie j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va reparler de l'iPhone 12 mini Donc pourquoi reparler car il y a déjà deux vidéos sur la chaîne sur cet iPhone 12 mini que je vous mettrai dans la description si jamais ça vous intéresse mais je devais vous en reparler car comme vous le savez peut-être ça fait désormais plus d'un mois presque deux mois même que j'ai quitté mon iPhone 12 Pro pour utiliser à plein temps cet iPhone 12 mini donc cette vidéo c'est pas du tout un test ou quoi que ce soit c'est vraiment un retour d'expérience un retour d'utilisateur de quelqu'un qui utilisait un iPhone 12 Pro et même un iPhone 11 Pro Max avant et qui redécouvre le format de ce si petit form-factor mais qui est au final très agréable encore une fois je redécouvre le plaisir de pouvoir tenir un smartphone à une main et surtout de pouvoir tout faire avec celui-ci sans pour autant avoir à faire de la gymnastique avec ses mains ou avoir peur de le faire tomber lorsqu'on l'utilise à une main c'était le cas notamment quand j'utilisais mon iPhone 11 Pro Max et même un petit peu avec l'iPhone 12 Pro mais là avec celui-ci c'est juste trop agréable je peux tout faire à une seule main et c'est des trucs tout con mais par exemple on est dans la rue il fait un peu froid on a les mains dans les poches on reçoit un message et bien on sort juste une main avec le téléphone on peut tout faire avec une seule main et pas besoin de sortir les deux mains pour tenir le smartphone pour pouvoir continuer à marcher et écrire en même temps sans avoir peur de faire tomber le smartphone en fait c'est vraiment des trucs tout bêtes mais c'est en l'utilisant au quotidien qu'on découvre que c'est vraiment ultra plaisant d'avoir un si petit form-factor pareil dans les poches ça fait du bien de réavoir un petit smartphone et non pas une grosse phablette comme j'avais pu avoir avec l'iPhone 11 Pro Max ou même en ce moment avec le Galaxy Z Fold 2 et pour des trucs comme par exemple le lame moto quand on met un iPhone 12 mini dans les poches de son blouson de manteau je peux vous dire qu'on le sent beaucoup moins qu'un iPhone 11 Pro Max et ça encore une fois c'est très plaisant en revanche petite parenthèse sur le design puisque ça fait plus d'un mois que je l'utilise et je l'utilisais majoritairement sans coque justement pour voir comment le design tenait après plusieurs semaines d'utilisation et là pour le coup je dois vous avouer que je regrette un petit peu mon iPhone 12 Pro puisque certes le verre à l'arrière bien qu'il soit brillant ça ne me dérange pas du tout mais par contre l'aluminium est vraiment beaucoup plus fragile que l'acier inoxydable là comme vous pouvez le voir j'ai deux petits accros sur le dessus et pourtant je ne l'ai jamais fait tomber c'est juste je ne sais pas dans la voiture peut-être quand je le mets quand je le branche et que je le mets dans le petit bag devant je ne sais pas trop comment ces accros sont arrivés mais donc là du coup vraiment protégez votre smartphone si vous avez un iPhone 12 ou un iPhone 12 mini encore plus que les 12 Pro et 12 Pro Max parce que les matériaux sont un peu moins résistants donc comme d'habitude si jamais vous voulez protéger votre smartphone vous pouvez vous équiper de coques Rhinoshield qui sont sponsors de la chaîne et qui sponsorisent cette vidéo, ils font plusieurs sortes de coques comme les Crash Guard ou les Solid Suit et en plus de ça vous avez plein de designs comme League of Legends, la NBA il y a plein d'animés comme Naruto, One Piece Hunter x Hunter, bref et j'en passe et encore une fois vous avez deux types de coques soit les coques qui protégeront juste le contour pour laisser transparaître la belle couleur soit les Solid Suit qui couvriront tout le téléphone pour ouvrir une protection maximale donc je vous mettrai mon code promo juste ici si jamais ça vous intéresse et leur lien se trouvera dans la description et un grand merci à eux de me suivre sur la chaîne donc qui dit évidemment form factor plus petit dit également écran plus petit mais pendant ce mois et demi d'utilisation et bien je ne me suis pas du tout senti à l'étroit puisque comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois lorsque je regarde du contenu que ce soit sur YouTube, Twitch ou Netflix c'est soit directement sur la télé soit j'utilise mon iPad donc au final je ne me sers pas trop de mon smartphone pour visionner des vidéos et après pour le peu de fois où j'en fais franchement c'est largement suffisant et ça ne me dérange pas du tout le seul moment où je pourrais un petit peu regretter si je puis dire d'avoir un écran si petit c'est par exemple lorsqu'on veut montrer des vidéos à ses amis puisque là par exemple je ne sais pas imaginer qu'il y a 3-4 personnes autour de moi et qu'on regarde tout sur ce petit écran qui est celui du 12 mini là pour le coup ce sera peut-être un petit peu à l'étroit et on aurait peut-être été plus confortable sur un Galaxy Z Fold 2 par exemple ou sur un iPhone 12 Pro Max j'ai l'impression d'être un petit peu à l'étroit et que c'est un peu juste pour tout le monde mais sinon ça suffit amplement et pour l'usage que je fais de mon smartphone au quotidien qui est les appels, les emails, les réseaux sociaux et écouter de la musique bah encore une fois j'ai pas forcément besoin d'avoir un si grand écran côté performance je n'ai vu aucune différence avec mon 12 Pro bien que sur le papier il y en ait en utilisation quotidienne il n'y a vraiment aucune différence je peux faire exactement tous les mêmes usages avec mon iPhone 12 mini ça tournera très bien et de la même manière mais en revanche là où j'étais un petit peu inquiet c'était côté batterie puisque là pour le coup on a quelque chose de bien plus petit que sur l'iPhone 11 Pro Max ou le 12 Pro que j'avais avant et finalement et bien je me suis jamais retrouvé en panne de batterie alors je ne dis pas que la batterie suffira à tout le monde parce que c'est faux tout dépend en fait des usages que vous allez avoir de votre smartphone au quotidien quand j'étais étudiant il m'aurait été beaucoup trop juste d'avoir un iPhone 12 mini puisque du coup je sais que je n'aurais jamais terminé les journées j'avais besoin constamment de mon iPhone que ce soit pour faire des partages de connexion que ce soit des fois pour rendre certains travaux directement depuis mon smartphone même des fois les modifier depuis mon smartphone et faire tous les autres usages que je vous ai cités avant donc réseaux sociaux, appels, etc. pour gérer la chaîne du moins quand j'étais étudiant encore une fois donc là je sais que l'iPhone 12 mini m'aurait été trop juste mais là vu que mes utilisations ont changé je suis constamment chez moi je vous fais des vidéos enfin bref je travaille pour la chaîne YouTube donc au final si jamais j'ai vraiment besoin de batterie et bien j'ai mes chargeurs sans fil sur le bureau sur la table de chevet, etc. mais vu que je passe la majeure partie de mon temps sur mon ordinateur et que mon smartphone est redevenu quelque chose que je vais utiliser beaucoup plus pour les appels et les SMS qu'autre chose et bien encore une fois la batterie me suffit amplement pareil j'ai pu voyager pendant les fêtes pour aller dans la famille et je m'étais levé le matin vers 8h et j'avais de la route à faire j'avais 4h de route à faire et pendant les 4h j'ai écouté de la musique avec l'iPhone 12 mini et à 22h il me restait encore 5% de batterie donc ça fait quand même une bonne journée puisque j'ai écouté beaucoup de musique et dans la voiture j'ai fait pas mal de réseaux sociaux de trucs comme ça bref pour passer le temps un peu plus vite on va dire et au final la batterie m'a tenu quand même et ça m'a tenu une bonne journée donc j'ai été plutôt content côté photo on perd l'objectif zoom x 2 mais c'est pas forcément un problème puisque lorsqu'on voit le traitement logiciel de l'iPhone 12 mini lorsqu'on zoom et bien au final ça suffit amplement et personnellement pour le peu de photos zoomées que je fais et bien ça me suffit très largement côté vidéo c'est pareil bien que sur le papier il y a encore quelques petites différences pour les vidéos que je fais avec mon iPhone ça me suffit très largement la stabilisation est bonne la colorimétrie est je trouve respectée donc franchement j'ai pas besoin de beaucoup mieux d'ailleurs je trouve que c'est une belle prouesse de la part d'Apple puisque on conserve les mêmes tailles d'objectifs des iPhone 12 dans un form factor qui est beaucoup plus petit et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en fait cet iPhone 12 mini m'a fait réaliser que je n'avais pas forcément besoin d'avoir un iPhone 12 Pro ou un iPhone 12 Pro Max puisque au final je ne me servirais pas trop des fonctionnalités qui font du 12 Pro 1 Pro justement ou des fonctionnalités du Pro Max qui faisaient un Pro Max par exemple tout ce qui est côté vidéo etc de l'iPhone 12 Pro Max je sais très bien que je m'en serais servi une ou deux fois et pour ce qui est du zoom de l'iPhone 12 Pro ainsi que du capteur leader pareil je m'en serais servi peut-être une ou deux fois mais sans plus en fait c'est quelque chose que j'ai réalisé en 2020 c'est que j'ai pas forcément besoin d'avoir le modèle le plus haut de gamme ou d'avoir le truc le mieux on va dire pour être très satisfait du produit là encore une fois j'utilise un iPhone 12 mini et j'en suis extrêmement content et pour l'instant je n'ai absolument aucun besoin de revenir sur un 12 Pro ou un 12 Pro Max donc le 12 mini je vais clairement le garder jusqu'aux prochaines sorties d'iPhone en septembre 2021 et c'est un smartphone que je prends vraiment plaisir à utiliser chaque jour avant encore une fois j'utilisais les versions Pro Max pour pouvoir avoir justement cette batterie en plus dont j'avais besoin mais le form factor ne me correspondait pas du tout puisque au final mes vidéos déjà à l'époque je les regardais sur l'iPad ou sur la télé c'était vraiment uniquement pour la batterie et au quotidien je me disais souvent putain c'est pas pratique d'avoir un si grand smartphone parce que dans les poches c'est imposant à manipuler c'est imposant également lorsqu'on doit le regarder rapidement répondre à un message hyper rapide on est obligé de sortir les deux mains et de s'y mettre à deux mains pour répondre à un message alors que là je peux le tenir à une main je peux faire avec le swipe sur le clavier rapidement et ça y est le tour est joué je le range dans la poche c'est fini en fait c'est vraiment un smartphone que je prends plaisir à utiliser au quotidien parce qu'il est pas trop imposant et il fait très bien tout ce que je lui demande de faire donc voilà vraiment pour moi c'est le smartphone que j'apprécie le plus pour le moment c'est mon gros coup de coeur et c'est le smartphone qui est pour l'instant dans ma poche au quotidien mis à part évidemment quand je teste d'autres smartphones donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel iPhone vous utilisez et pourquoi et est-ce que vous vous servez de toutes les fonctionnalités de votre iPhone ou alors vous avez acheté un iPhone 12 Pro par exemple juste pour le kiff dites moi tout ça dans les commentaires ça m'intéresse de savoir sur ce j'espère que la vidéo vous a plu c'est quelque chose d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner allez salut merci 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 merci